Bonjour Daria, pouvez-vous vous présenter, comment vous vous appelez, votre âge, ce que vous travaillez, là où vous travaillez ? Je suis une mère qui s'occupe de son enfant, j'ai 37 ans. Vous vivez à Jitomir ? Oui, en Ukraine. Pourquoi vous avez décidé de rester en Ukraine, même pendant la guerre ? Simplement, je voulais rester, j'ai pas senti qu'il fallait partir. A Jitomir, la situation est quand même assez calme. En plus, j'ai un petit bébé, ma mère et mon chien, à Jitomir. D'accord. Et vous vivez à côté de vos parents ? Je vis avec ma mère, j'ai seulement ma mère comme parent. Mes parents se sont séparés et ils ne vivent plus ensemble depuis longtemps. Ah, vous vivez avec votre mère. Donc en ce moment, vous êtes ma mère au foyer, vous vous occupez ? Non, en ce moment, je ne travaille pas, je suis en recherche d'emploi. Maman, peux-tu ramasser Sophia ? Je m'en occuperai. C'est ma fille qui est à côté de moi. Désolée. Sophia, c'est votre fille. Oui, elle a 4 ans. D'accord. Alors, en ce moment, vous cherchez un homme, votre futur mari. Avez-vous des critères définis concernant l'homme, comment il doit être ? Comment il doit être de 30 ans jusqu'à 70 ans ? J'aime les hommes beaucoup plus âgés. 10 ans, ce n'est pas assez comme différence. Je préférerais plutôt les États-Unis et le Canada parce que j'aurais l'envie de travailler là-bas directement. Autrefois, je travaillais enseignante de piano. En plus, j'ai deux diplômes. Je m'occupais des ongles, manucure, je faisais les visages visagistes. Et aussi, j'ai un diplôme de massothérapeute médical. Oui, manucure, pédicure, c'est très demandé dans les pays occidentaux. Toutes les femmes qui travaillent dans cette sphère trouvent du travail. Malheureusement, Antoine, j'ai une allergie à manucure, pédicure, du fait jeune. Maintenant, je vais au salon pour faire mes ongles. Et j'ai une vraie allergie. Je préfère plutôt faire des massages ou alors donner des classes, des cours de piano. Ça fait plus de onze ans que je fais du piano. Ah, donc vous êtes une musicienne, vous jouez très bien du piano. C'est une belle qualité que vous avez. vous pouvez travailler dans cette sphère. Vous voyez, je n'ai pas pu partir à cause de mon chien, mon chien, un labrador. La famille, partir toute la famille ensemble. Il y a tellement de tragédies qui se produisent à Odessa. Tchernigov, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Il tire sur les bords de l'Ukraine et au centre, dans la capitale. Aujourd'hui, Tchernigov, c'était terrible. Les gens sont encore dans leur cave. C'est simplement triste. Le futur pour les enfants ici, vous savez, le jardin d'enfants, quand il y a les sirènes, elles vont dans les caves. L'éducation se dégrade en Ukraine. Ils détruisent nos infrastructures. Ils détruisent le plus possible l'éducation de nos enfants en Ukraine. Oui, c'est une catastrophe. Voilà le problème. Il n'y a plus d'éducation en Ukraine en ce moment. Plus comme le niveau qu'on avait avant. Pourquoi vous dites les États-Unis ou le Canada ? Est-ce que l'Europe va aussi ? L'Europe aussi, bien sûr, ça va, s'il y a des bonnes variantes. Ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas bloqué sur les États-Unis ou le Canada. C'est plus proche pour moi parce que l'étude de l'anglais. En Europe, il y a une autre mentalité qu'au Canada ou en Amérique. L'Europe, ça dépend de quel pays. En Allemagne, je ne pourrais pas vivre. Si c'était la Suisse ou peut-être la France, oui. Ça dépend de quel pays. Le Portugal aussi, oui. Différentes mentalités, différentes cultures, des gens simplement. Autrefois, j'ai rencontré un Italien dans une agence matrimoniale. C'était il y a 15 ans. J'ai vécu aussi à Monténégro. J'ai travaillé là-bas. J'avais une colonie de vacances. J'étais éducatrice. Je travaillais aussi comme agent immobilière. Les hommes de Serbie, je suis catégoriquement contre. Croates, Yougoslaves, ça c'est non. L'Italie, c'est sur question. Ça dépend. Simplement, il faut avoir de la chance. Il y a différentes questions. Ah, vous avez beaucoup voyagé dans différentes places ? Pas beaucoup, non. Monténégro, Israël, je suis allé. Croatie, Bosnie et Herzégovine, en Pologne. Aussi en Italie, j'ai voyagé. Je ne suis pas allé en France ni en Suisse. Oui, j'aime voyager. Je suis allé souvent en Turquie pour me reposer. Je suis allé en Bulgarie, en Roumanie. Oui, j'ai visité beaucoup de places. Les vacances, c'est une chose. Vivre en couple, c'est différent parce que les mentalités sont différentes. Je pense qu'au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes et je pense que la mentalité, l'éducation est plus élevée que les Européens, même si on dit que l'Europe, c'est des pays très éduqués. Non, vous faites erreur, c'est le contraire. Aux États-Unis et au Canada, l'éducation est moins bonne qu'en Europe. Vous voyez, je pensais toujours que c'était le contraire. Par exemple, dans votre agence, j'ai rencontré un Allemand. On communiquait avec un Allemand. On s'est arrangé pour faire des vacances ensemble, que j'y aille, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il me disait qu'il voulait m'envoyer des fleurs. Je lui disais, comme vous voulez. Je ne vous demande rien, je ne vous demande pas d'argent. Mais il n'a pas envoyé de fleurs. Il voulait qu'on se rencontre. J'étais même prête à payer mes billets moi-même pour la rencontre. Mais il disait, je veux, je ne veux pas, je pense, je réfléchis. Alors il disait, il faudrait quand même se décider. J'ai 37 ans, j'ai un enfant, il faut que l'homme soit sûr de lui. C'est une responsabilité pour un homme, parce qu'il faut prendre la responsabilité de mon enfant. Et si on se rencontre, et puis après il me dit, demain c'est fini. Il y avait un Français dans votre agence qui m'a écrit des cochonneries. Votre administrateur m'a conseillé de le bloquer. C'était un Français. Bon, mais ce n'est pas tous les Français qui sont mauvais. C'est simplement les actions de certains hommes. Qu'est-ce qu'il a fait précisément ? Qu'est-ce pas à temps ? Je lui ai expliqué que le soir, je couche ma fille. Alors il dit, j'ai dépensé de l'argent pour vous rencontrer. Il m'accusait, c'était drôle. On s'écrit quelques fois et puis après, j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire de communiquer avec cet homme-là. Plus... Vous parlez en anglais un peu ? Oui, un peu. Mon niveau d'anglais est assez faible. J'ai des problèmes avec mon anglais. D'accord. Quels sont vos hobbies et intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? J'aime le voyage. J'aime faire de la couture à la maison. En ce moment, je lis un livre sur le yoga. C'est un petit peu banal. Je ne dis pas que c'est un livre qui permet de découvrir. C'est la passion d'une personne qui aime ça. Mais comment il se sent quand il écrit ça ? Je n'ai pas compris. Quel genre de livre ? Sur le yoga ? Huga. C'est un livre... C'est un livre pour apprendre à vivre au Danemark. D'accord. D'accord. Pas clair pour moi, ce livre. D'accord. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous ? Ou alors on a tout dit ? On dirait que c'est tout. De préférence, je préférerais rencontrer un homme, soit du Canada ou des États-Unis. Mais je veux me marier, pas seulement voyager. Développer la relation, si l'homme me plaît, s'il lui s'intéresse à moi. C'est important, bien sûr. C'est pas seulement une belle image quand on se marie avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait des intérêts communs. Voilà. Oui, bien sûr, en premier, l'États-Unis et le Canada. Mais s'il y a des hommes d'Europe, je ne suis pas contre. Jitomir et Kiev, ce n'est pas les villes les plus terribles pendant la guerre. Pour l'instant, on peut se rencontrer, soit en Ukraine. Ma mère peut garder ma fille pendant que je voyage. D'accord. Merci. Donc, je termine. Merci. 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 Merci.